Bon vendredi, c'est la loge à Perron. Coach, salut! Salut Jeff! Le Canadien est à l'action demain. Ouais, le retour de Byron, il faut donner des ailes à l'éconnente, parce que je vais dire une chose, il n'est pas capable de la mettre dans l'océan, comme on dit. Je suis un homme du monde, comme je suis un Gaspésien d'adoption. J'ai convaincu Serge Lavoie qu'il fallait garder Patrick à Montréal, puis regarde, il nous a donné la course à l'église. Je vais te dire une chose, j'étais devenu saturé de Montréal, c'était de la controverse. J'ai rencontré Carole, c'est l'amour qui m'a amené ici. Son coeur, elle, était à Chandler. C'est son patelin, elle n'a pas eu à me tordre les bras pour venir vivre ici. J'ai rencontré cette femme-là, puis je sais que je vais finir ma vie avec elle. Ça, c'est clair. Commencez avec un tournoi de hockey mineur, qu'est-ce que tu veux faire? C'est toujours le hockey. On s'est mariés le 26 mars 2018. Youpi! Moi, je n'étais pas venu à Gaspésie pour ouvrir un restaurant. Ça ne m'intéressait absolument pas. Mais j'ai dit aux fois que tu me convainques. On a acheté, et ça va faire trois ans au mois de mars qu'on est propriétaire de cette petite place, la loge à Perron. Et Carole est heureuse comme un poisson dans l'eau. Ça reste l'enfance. Tout est fait maison, donc ça roule. J'aime ça au bout. J'adore ça. J'adore le hockey petit, là. Il faut y mettre ça pour être avec Jean Perron. Carole qui, déjà? Carole Chador. Comme le fromage Chador. Oui. Soit dit en passant, première fois que je l'ai amenée au restaurant, on regarde le menu, il y avait fromage Perron, nappé de fromage Chador. Je connaissais la Gaspésie parce que j'avais commencé ma carrière à Matane. Ça fait que je ne suis pas venu pour le rocher percé parce que je l'ai vu souvent. L'intérieur, ici, c'est comme une loge au centre-ben. C'est 10 à 14 places. Ça fait que j'ai dit, tiens, la loge à Perron. Ça fait que... Attends, voilà, il y a vos clients, là. Ah, d'autres clients, hein? Oui, je suis bien. On revient? Oui, très bien. Ah oui. D'autres gars qui travaillent sur 132, ça? Travaillez-vous sur le bord du chemin? Non, non. Tu vois, on travaille avec les Canadiens. Travaillez avec les Canadiens? Il y a besoin d'aide de cet insecte officiel. Je vais te dire à des gens, là. Et vous? Êtes-vous les habitués? Je suis un Nordique. Vous êtes un Nordique? Ah oui. Bien, j'ai toujours dit que le but d'aller à côté d'aujourd'hui, ça compte, pas de problème. C'est bon certain. Dans le temps, c'est pas ça que vous avez dit. Non, non, c'est pas ça que je disais dans le temps. Mais il fallait que je protège mon organisation. Bien, oui. Alors, bien, bienvenue chez moi. Maintenant, vous allez constater qu'ici, c'est le musée, le musée Jean-Péron. Tout est en entour du hockey, naturellement. C'est incroyable. C'est la Coupe Stanley qu'on a gagnée. Ça, ça a été pris dans le vestiaire tout de suite après la finale de la Coupe Stanley en 86. Puis le gars qui nous a donné la Coupe, c'est Patrick. Et quel beau souvenir. Puis ça, c'est notre équipe de 84 à Sarajevo. Pour moi, il n'y avait rien de plus gros au monde. Dans ces années-là, c'était de rêver en couleur, c'est que de dire que de penser qu'un jour, tu pouvais coacher dans la Ligue nationale. Je venais d'une petite université de 2500 de population à Moncton. Fait que j'étais un pur inconnu, moi. Il a la compétence actuellement pour, dès septembre, être derrière le banc? Je pense que oui. On a suivi la carrière de Jean. Il a gagné quatre championnats canadiens. Il avait des équipes toujours très disciplinées. Lorsqu'il y a de la discipline, il y a du respect au sein d'une équipe. Et je vais mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Personnellement, c'est un rêve qui se réalise. Maintenant, il ne faut absolument pas que je rate le coup. C'est clair que j'étais nerveux, puis pas à peu près. Ah non, hey! J'étais un néophyte qui tombait dans la jungle, puis il y avait un paquet de liens. Une chance que Jacques Lemaire était là pour me calmer. Je dois m'incliner devant Serge Savard. Moi, je le remercie à tous les jours pour la coupe Stadley. Grâce à lui, j'ai remercie à la coupe Stadley. Parce que je le sais que ça a brassé à un moment donné, puis qu'il y a certains vétérans qui voulaient ma tête. Puis Serge Savard a dit, il n'y en a pas que ça. Tu sais, deux vétérans comme Guéney puis Robinson, mes deux grands leaders, là, peut-être qu'ils m'ont contesté par en arrière. J'en doute pas, parce qu'eux autres, t'es habitués avec Beaumont, avec Jacques Lemaire, puis tu tombes avec un no name. Je vais te dire une chose, attache ta tuque. Il y en a qui fait une chute. Je me souviendrai tout le temps, lorsqu'on a joué le premier match contre les Bruins à Boston, puis qu'on s'était fait déclasser en première période, Bob Guéney, il s'est levé quand j'ai rentré dans la chambre, puis il m'a regardé, puis il a dit, coach, qu'est-ce qu'on va faire pour rectifier la situation? J'ai dit, il y a trois choses qu'on va faire, puis bang, 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 bang. Puis j'ai sorti de la chambre, puis je le sais que Chris Nallin a lancé son bâton comme un javelot à ma direction. Mais à partir de ce moment-là, on s'est mis à jouer à ma façon. N'attendez pas, c'est Robinson, on a passé le but! C'est le moment, 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 c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Les Canadiens qui gagnent leur série en trois matchs consécutives, Rondelny, reprise par Lemieux, le tiers de la ville. Oh, la vie! 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 Larry Robinson, ça vient au banc, puis il dit, coach, on est fiers de toi. Il dit ça de même! Ce sera la victoire des Canadiens! Wow! Paté pour les Canadiens! Personne ne pouvait envisager une fin de saison d'assort par Canadiens. Bob Gayley qui s'en vient sur le bord de la bande pis qui me passe la main dans les cheveux. Félicitations, coach! Tu sais, dans le pro, les gars sont là pour gagner. Ils trouvent toutes les manières inimaginables, mais si tu gagnes, t'es un héros. Le monde capote avec ce club-là pis c'est indescriptible. Je me souvenais pas de ça du tout, du tout, du tout. Chellios! Ah oui, les gars avaient vu que la journée, on avait des jeunes là-dedans, c'était rock'n'roll, là. Chellios, c'était Swaboda, c'était Carson. Pis moi, j'ai perdu ma job. J'ai perdu ma job. Une des raisons, c'est que j'ai perdu ma job. C'est à cause de ces jeunes-là. Mais il reste que quand t'as gagné la coupe Stanley, là, les gens, ils veulent rien savoir de ça. Jean, t'as gagné la coupe Stanley. Rentrez, rentrez, rentrez! Allez vous asseoir. Le monde, tu sais, ils sont tout temps fiers de voir Jean, là, partout, ce qu'on veut. Il rayonne de bonheur. Regarde, pour moi, là, c'est important pour moi de le voir heureux comme ça. Hé, tu sais! Ça revient? Encore bénévole, toi? Ah oui, toujours bénévole. On lâche pas une autre. Ce que j'aime, là, moi, c'est d'aller voir les jeunes, comment les yeux de ces jeunes-là deviennent brillants. La différence, c'est le travail que vous allez mettre sur la glace d'une présence à l'autre. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai été chanceux dans ma vie, on a gagné la coupe Stanley. Moi, le fait que j'aie gagné la coupe Stanley, pour moi, c'était... Pour un coach, c'était le paroxysme du coaching. Il y avait rien pour me battre ça. Tu sais, et moi, j'étais arrivé avec le Canadien un peu comme un cheveu sans soupe. Fait que moi, c'est arrivé vite, puis ça a fini vite. Jean Perron ne sera pas de retour derrière le banc du Canadien la saison prochaine. Non, ça a été tout croche, c'est officiel, la manière que ça a fonctionné. Moi, je suis en Guadeloupe avec ma femme, puis je parle à mon plus vieux, Thierry. Thierry qui pleure au téléphone, le papa, il dit... T'as perdu ta job? Mario Tremblay a dit à la Radio-Canada, durant la soirée du hockey, que je n'étais plus l'entraîneur du club de hockey canadien. Il dit, voyons donc, il va pas être encore coach du Canadien. Je suis allé rencontrer Serge Savard ce lundi matin-là, et c'était comme si je rentrais dans un salon mortuaire. On a joli au moins deux heures, et à son départ, il m'a remis sa démission. Quand vous rentrez dans le bureau, vous vous présentez pas avec l'idée de démissionner? Non, non. Serge, j'ai dit, je pourrais pas te donner un autre contrat. Bon. Il dit, il y a quatre, cinq gars qui ne peuvent pas te voir la face, ça fait que... J'ai sorti du bureau de Serge, l'agent de sécurité qui m'attendait, j'étais allé chercher mes effets personnels à mon bureau, puis là, j'ai dit, c'est la dernière fois que je mets les pieds comme entraîneur en arrière de mon banc. C'est là que ça te frappe. Je ne savais absolument pas ce qui se passait jusqu'au jour où j'ai appris que j'avais démissionné. Je crois que Jean Perron avait une certaine lacune, qui était la discipline. Ce que vous dites, c'est qu'il réussissait pas à faire complètement ce travail-là. Bien, c'est ce qu'on lui a reproché tout le temps. Il a mentionné, effectivement, qu'il laissait. Il a pas été mis dehors, Jean Perron. C'est lui qui a laissé. Un autre commentaire que j'ai jamais vu, mais il reste que... Ça revient à ce qu'on a dit depuis le début. J'ai perdu ma job à cause de Chelios, Corson et Soboda. C'est ça qu'ils m'ont reproché. C'est clair. Si cet incident-là n'arrive pas, j'ai ma job avec le club de hockey canadien. J'en suis convaincu. Je suis en nomination pour le coach de l'année à 103 points. Je veux aussi remercier sincèrement Serge Savard. Tu ne peux pas salir l'image du club de hockey canadien. Ronald Correa, du moins, j'accepte pas ça. C'est la responsabilité des coachs. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de votre congédiement? Plus que Serge Savard? Moi, je pense que oui. Mais, tu sais, pourquoi que je fouillerais là-dedans, tu sais? J'ai le mot respect dans ma tête comme entraîneur, puis je sais qu'est-ce que c'est que ça veut dire. Ça finit toujours mal avec le Canadien. Moi, ça a mal fini. Padburn, ça a mal fini. Ça a mal fini avec Jacques Lemaire. Fait qu'il faut pas que je commence à me flageller, là. Je vais passer dans le tordeur comme tout le monde. J'ai pas vraiment, là, eu de l'amertume. J'ai tourné la page. J'ai été capable de, tu sais, de faire toutes sortes de choses après le coaching, tu sais. C'est sûr, j'ai un langage qui est coloré. Ça fait qu'à la télévision, à 110 %, on a eu du fun. J'ai ri à un moment donné. Ma petite nièce a fait son cours en traduction à l'Université du Québec à Montréal. Elle a dit, mon oncle, elle a dit, faut que je te dise qu'on a étudié les péronismes. Tu sais, c'était ma façon de m'exprimer. Oui, vous avez déjà dit ça. Je pense que c'est vrai. Vous avez dit, moi, je parle anglais comme une vache espagnole. Oui. Ben oui, ça me fait rire. Le premier temps, j'aimais pas ça. Naturellement, il y en a 90 % que j'ai pas dit, mais les gens se sont amusés en enfer. À part du restaurant, de la loge à Perron, je fais du bénévolat, mais le bénévolat, je me suis toujours dit une chose, je vais le faire pour les gens qui sont malades. Parce que je suis en excellente santé pour mon âge, mais c'est pas tout le monde qui est dans ma situation. Donc, vu que je suis en santé, ben, je redonne. Je suis membre du conseil d'administration aussi du club de golf de Chandler. La meilleure place pour jouer au golf, c'est en Gaspésie. Ça, il y a aucun doute. La vie, ça marche. Ceux qui sont pas capables de suivre, il y a une chance que Carole est capable, parce que ça roule, notre affaire. Pis si tu t'impliques, ben, éventuellement, tu vas être très bien accepté. Mais tu es un Canadien pour toujours, par exemple. Ah, ben, oui. Je vais rester Canadien. C'est pour ça que j'aimerais ça que les Canadiens gagnent la Coupe Stanley. Commencer ma carrière à Matane, finir ma vie en Gaspésie, c'est le bonheur total. Pour voir d'autres documentaires aussi intéressants, abonnez-vous à Radio-Canada Sports. ... ... ...